Comme souvent, le samedi après-midi, Aurélie, 21 ans, et sa mère s'apprêtent à faire du shopping. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Bonjour. Alors on va essayer la robe. C'est ça, une dernière fois. Mais aujourd'hui, Aurélie ne cherche pas une tenue pour sortir avec ses copines. Sa robe est d'un tout autre genre. C'est joli ma chérie. Difficile à croire, mais cette toute jeune femme de 21 ans se marie demain avec Raphaël, de 2 ans son aîné. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 15 ans. Une idylle d'ado qui va se concrétiser devant monsieur le maire, ça n'arrive pas tous les jours. Ça, ça fait bizarre aussi. Ça me fait aussi bizarre à moi de me voir comme ça, parce qu'on sent que ça y est, on saute une étape. Donc du coup, on est une vraie dame. On n'est plus une enfant, on est une vraie dame. Et pour sa mère, c'est encore plus bizarre. C'est mon bébé qui est devenu une femme et c'est vrai que je me retiens là, mais c'est vrai que ça fait quelque chose. Elle est radieuse et c'est vrai que je suis, c'est vrai que je suis égue. Avec son visage d'adolescente et son tatouage, Aurélie détonne un peu dans ce magasin de robes de mariées traditionnelles. Par son jeune âge, on est assez surpris parce que finalement, c'est vraiment une jeune mariée. Si tout le monde est surpris, c'est que la moyenne d'âge des mariées français est de 29 ans. Alors sauter le pas à tout juste 20 ans, ça paraît suspect. Trop insouciant, manque d'expérience, de maturité, les préjugés vont bon train. Mais y a-t-il vraiment un âge pour s'engager ? Sylvia Simon, psychologue, nous répond. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager, mais il n'y a pas d'âge non plus pour aimer. Et donc, je crois qu'il faut sortir un petit peu de la peur de l'engagement. Au fond, c'est devenir adulte que de dépasser ses peurs et de s'engager avec quelqu'un. Il n'y aurait donc pas d'âge limite pour faire le grand saut. Rien d'étonnant alors qu'Aurélie soit sûre de son amour pour Raphaël, un jeune Italien rencontré à une soirée il y a déjà 8 ans. A tout juste 20 ans, ces deux-là forment presque un vieux couple, responsable et organisé jusque dans la préparation de leur mariage. Donc alors là, les boissons. Bon, ça se voit, j'ai pas l'habitude, quand même, tous les jours faire un mariage. Du haut de ses 23 ans, Raphaël tient à assurer toute la préparation de la fête. Des menus à la déco, il veut tout gérer sans oublier le principal. Et y a un jeu de lumière, comme on t'a dit ? On l'aura compris, Raphaël mise beaucoup sur l'ambiance. La sono, les lumières, la fête risque de ressembler plus à une boîte de nuit qu'à un mariage classique. Et pour leur arrivée, le jeune couple a prévu une petite surprise. Il faudra le fermer, ça, parce que vous allez passer par là. Voilà, ben oui. D'accord ? Femme, je peux dire. Et les fans de Sylveste Stallone, pour faire quelque chose de rigolo, tant qu'un est jeune, une belle entrée, ça sera bien. Et s'il rêve d'une fête un peu folle, sa décision d'épouser Aurélie, elle, est on ne peut plus sérieuse. C'est vrai que le mariage, c'est pas de la rigolade, c'est beaucoup de responsabilités. Moi, je trouve qu'à la fin, le mariage, il n'y a pas d'âge. Raphaël est sûr de lui, mais quand ses amis ont appris la nouvelle, ils sont tombés des nus. Quand ils m'ont annoncé le mariage, je me suis dit, waouh ! Ouais, surpris, surtout. Vu l'âge, au cas-là, surtout, mais j'ai bien demandé si c'était le bon choix, quoi. Mais bon. Après, ils m'ont dit que lui, qu'il s'est même, donc c'est bon, quoi. Faire le bon choix à moins de 20 ans, c'est donc possible. Dany et Jean-Paul en sont la preuve. Quand ils se sont mariés, elle n'avait que 15 ans et lui, tout juste 18. C'était le 28 avril 1973, quand on s'est mariés. C'est dans cette église qu'ils se sont dit oui, alors qu'ils étaient encore adolescents. Une folie qu'ils ne regrettent pour rien au monde. 38 ans plus tard, ils s'aiment comme au premier jour. Il faut dire que leur rencontre fut un vrai coup de foudre. La première fois, je l'ai regardée et il m'a embrassée. Puis là, puis son physique était adorable. Effectivement, difficile de résister. Alors qu'en quelques mois après leur rencontre, Jean-Paul lui demande sa main. C'est l'évidence. Quand on est jeune comme ça, c'est vrai que c'est un rêve de princesse, d'avoir une belle robe blanche, de faire la fête avec nos parents, puis d'épouser l'homme de sa vie. Une union qui a porté ses fruits. 38 ans de bonheur et 4 enfants. Pour Thomas, le plus jeune de leur fils, leur histoire relève du miracle. Ca fait plaisir, au bout de 38 ans de mariage, qui sont toujours ensemble, toujours le sourire. Beaucoup se marient après, au bout de 3 ans, ça divorce tout ça, mais je suis étonné quand même que les parents, ils ont résisté quand même. Ca fait plaisir. Pour Dany et Jean-Paul, le stress du mariage, c'est de l'histoire ancienne. On ne peut pas en dire autant d'Aurélie, notre jeune mariée. On est stressé parce qu'on est en retard. Le jour J a fini par arriver et son père l'attend en bas depuis 20 minutes pour la conduire à la mairie. Un peu plus stressant que d'être en retard à la fac. Tu relâches la pression. Maintenant, il faut que tu profites 100%. La mariée est enfin prête. Elle va pouvoir monter dans son carrosse. Et à 21 ans, plutôt qu'une banale limousine, la jeune fille a préféré un bolide digne d'un clip de rap. Une véritable boîte de nuit roulante, Aurélie adore. Son père qui l'accompagne un peu moins. Regarde avec mes lignes. Là, ça me dépasse. C'est plus pour moi, ça. Devant la mairie, on n'attend plus que la mariée. Ils n'ont que 21 et 23 ans. Pourtant, dans quelques secondes, ils vont s'unir pour le meilleur et pour le pire. Oui. Et vous, monsieur Raphaël Delutia, consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Aurélie Gallier, si présente ? Oui, je le veux. Je prononce au nom de la loi que vous étudiez par le mariage. Des mariés aussi jeunes, même monsieur le maire n'en voit pas tous les jours. Je suis un peu étonné. Je n'ai pas beaucoup de jeunes qui se marient à 18-20 ans. La plupart du temps, c'est effectivement à partir de 25-30 ans, voire beaucoup plus. Pour surprendre leurs invités, notre jeune couple est plein de ressources. Alors que la réception a déjà commencé, ils s'apprêtent à faire leur entrée surprise. Allez, je suis tout chaud. Un combat de boxe en direct, un hommage à Rocky d'Ourélie a toujours été fan. K.O. pour Raphaël, Aurélie est la grande gagnante. Bisous, 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 bisous. Mais finalement, le vrai vainqueur, c'est l'amour. Un véritable triomphe pour nos jeunes mariés. Nous leur souhaitons bien sûr tous nos voeux de bonheur. Merci.